alors voilà ce qu'on a dans la boîte du Handminer L3 Plus de chez Bitmain donc on a l'alimentation qui vient sans câble pour connecter sur le secteur donc pour aussi une bonne raison c'est que le format est différent, pas de ce côté là mais du côté de ce côté là le format est différent donc ici on a une prise anglaise voilà, arrivé ici, on a tout un tas de sorties à brancher sur le mineur donc c'est bien emballé très très bien emballé ça arrive quand ils vous le disent c'est-à-dire qu'il devait arriver fin juillet et il est bien arrivé fin juillet il y a une notice qui vous dit de... qui vous remercie d'avoir acheté le qui vous explique un peu la consommation ça va avoir alors ils vous préviennent que si vous utilisez une unité d'alimentation normale vous allez consommer un peu plus que si vous le faites tourner à 40 degrés donc dans un pays très chaud ce serait maximum à 850 watts avec normalement vous devriez être à 800 watts alors ils disent qu'il faut faire attention à tous les câbles par défaut ils ont DHCP il va récupérer une adresse IP sur le routeur donc par défaut il faut beaucoup de routes alors il vous explique la garantie ils ont l'air d'être assez professionnels sur la garantie sauf si vous commencez à l'overcloquer ou à faire des choses qui risqueraient de l'abimer bon moi ça c'est complètement normal donc ça me paraît assez professionnel que tout ça donc là tout n'est pas droit donc vous voyez le modèle vous voyez, Ant Miner L3 Plus donc il va falloir que j'alimente ces ports là et que je mette du réseau ici alors j'ai tout alimenté pour l'instant ça fait pas beaucoup de bruit j'ai les lampes qui sont allumées voilà on va voir alors là il vient de démarrer donc là je suis obligé de parler beaucoup plus fort ça fait un bruit je dirais quand même épouvantable même dans du tout court je pense qu'il mine déjà ça veut dire c'est un peu pareil je sais pas pourquoi il mine mais il va falloir que j'aille regarder comment il est configuré alors donc voici l'interface web du Ant Miner L3 Plus donc il a récupéré son adresse via DHCP il y a un web serveur qui tourne et voilà la page d'accueil on voit que c'est du Linux en kernel 3.8 j'espère que le son sera pas mal parce que ça fait un sacré 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 boucan alors je vais sauter sur le statut pour voir si tout marche bien je pense que ça va me dire ça alors il mine déjà c'est pour ça qu'il fait un boucan pas possible il mine à 500 Mhs je crois que c'est comme ça qu'il est vendu il est en train d'envoyer de travailler sur ces urls là qui ne sont pas celles que je veux donc ça c'est pas mal pour npool.com mais bon on va le changer rapidement parce que voilà quoi je suis pas en train de dépenser du courant pour rien et alors est-ce que ça ça donne ouais ça je pense que ça donne les 4 les 4 flux 1 2 3 4 ouais donc mes 4 flux sont en route et font chacun 125 donc parfait donc j'ai tout bien câblé donc c'était pas trop difficile mais voilà ok ça c'est bon donc je pense qu'il faut aller configurer le mineur et tout simplement changer cette adresse voilà je pense que je suis pas obligé de mettre stratum alors worker et password ok je retourne voir le statut pour l'instant rien ne se passe alors le niveau sonore a augmenté énormément ça va faire goûter je pense qu'il a le fait d'avoir sauvé les les nouveaux settings ça a dû le faire rebooter parce que il vient de me refaire un petit coup de le ventilateur au maximum et là on est en train de revenir à un niveau de ventilateur très bas comme au début donc je pense qu'on vient de rebooter je pense qu'il vient de rebooter parce qu'il n'y a plus de serveurs web il est reparti là voilà ça y est ça y est tout est reparti donc je suis en train de miner sur light coin pool et ça m'a l'air d'être bien puisqu'il a l'air d'être content est-ce qu'il a déjà trouvé des choses il a déjà accepté 91 91 réponses et il en a refusé 44 je sais pas si c'est faut que je m'alarme mais je suis en train de me dire que 500 méga hache si je compare avec ethereum c'est beaucoup quand même c'est beaucoup 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 alors est-ce que ça est ce que ça dit combien ça consomme ça on sait pas alors le niveau sonore et le niveau sonore du mineur augmente de façon très linéaire en ce moment je pense que c'est à cause de la température qui doit augmenter là on voit que la difficulté a largement augmenté que je pense qu'aujourd'hui elle va augmenter énormément puisque donc ce mineur a déjà été a déjà été lancé en mai et il y a un nouveau ils ont fait une nouvelle livraison en juillet donc fin juillet donc aujourd'hui à mon avis c'est ce petit pic là euh j'aimerais bien voir savoir où est-ce que je où est-ce que je vois la quantité euh je vois si je suis enregistré ou pas bon on va me voilà donc je suis enregistré à 400 mégages pour l'instant sur les 24 heures rien du tout pour l'instant donc voilà en fait j'ai déjà miné 0.000 0.001 j'ai un litecoin donc dans mille fois le temps qu'on vient de passer là j'aurai un litecoin et euh donc voilà bah en fait ça y est je suis opérationnel nickel bah je vais pas continuer plus longtemps vous voyez que ça marche bien euh en quoi allez en ça fait quoi en 20 minutes c'est opérationnel et vous commencez à miner donc qu'est-ce que je pourrais dire de plus que de dire que je recommande ce type de matériel si vous savez ce que vous faites évidemment mais franchement je pense qu'il n'y a pas rien d'avoir trop de pièges et bien bonne soirée bonne journée et à bientôt posez moi des questions dans les commentaires si vous voulez savoir un peu plus ce qui en retourne au revoir